La jeunesse aujourd'hui marginalisée, la jeunesse qui, nos autorités n'ont pas confiance en elle. On n'a jamais vu un gouvernement avec des ministres jeunes, on n'a jamais vu des assemblées nationales dans ces pays-là avec des députés jeunes, on n'a jamais vu des postes de direction générale confiés à la jeunesse. Voilà, c'est pourquoi la jeunesse perd de l'espoir. Les jeunesses-là qui empruntent ces pirogues-là et qui meurent en haute mer à la quête d'un lendemain meilleur. Donc, ils mettent leur vie en danger. Donc, ce qui veut dire que la jeunesse n'a plus peur de la mort. Ce qui veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les gouvernements de l'Afrique, les décidents, doivent toujours développer une politique d'emploi de jeunesse ou une politique d'employabilité de jeunesse. Développer, donner encore entière confiance à la jeunesse, donner la confiance aux jeunes, les confier des postes de responsabilité qui puissent leur permettre de vivre de leur expérience, gagner leur vie dans leur pays natal. Au lieu de chercher l'ol de l'arrore, qui n'est pas du tout approprié à nos valeurs. Donc, voilà pourquoi l'Association pour l'intégration africaine oeuvre pour cette intégration, oeuvre maintenant pour solliciter et encourager également nos décideurs à donner plus de confiance à la jeunesse. Parce que nous, nous avons fait confiance à la jeunesse. Il n'y a pas de confiance à la jeunesse, il n'y a pas de confiance à la jeunesse. Si vous voyez le gouvernement, il y a 25 ministres, il y a 30 ministres, il n'y a pas de confiance à un ministre jeune. Si vous voyez la jeunesse, il y a 140 députés, par exemple l'exemple du Sénégal, il n'y a pas de confiance à un député jeune. Il y a des maires des communes, il n'y a pas de confiance à un maire jeune. Il y a des postes de direction générale, il n'y a pas de confiance à un directeur général jeune. Il n'y a pas de confiance à la jeunesse, il n'y a pas de confiance à la jeunesse, il n'y a pas de confiance à la jeunesse.